Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des nouveautés de Bonita 7.10 et dans cette vidéo on va se concentrer sur les évolutions de la fonctionnalité de Business Data Management ou BDM de Bonita dans cette version 7.10 avec une nouvelle fonctionnalité de gestion de package et également des fonctionnalités autour de la fusion de différentes définitions de BDM Tout d'abord un petit rappel concernant le Business Data Model Il y a quelques points importants à avoir en tête lorsqu'on parle du BDM dans Bonita Tout d'abord il faut se rappeler que pour un projet donné dans Bonita Studio vous travaillez sur un projet, il peut y avoir une seule définition, un seul Business Data Model par projet De la même manière lorsque vous allez déployer votre projet sur un serveur Bonita on va avoir un seul BDM partenant sur un serveur Bonita Donc si vous avez plusieurs projets qui doivent être déployés sur le même tenant il faudra avoir une fusion de ces différents BDM avant de déployer Également pour le BDM, lorsque vous créez votre BDM, il faut se rappeler qu'un autre objet doit être unique C'est une contrainte qui vient du stockage des informations du BDM qui se fait dans une base de données à chaque objet correspond à une table et donc on a besoin d'une unicité dans le nom des tables qui sont générées Et donc qu'est-ce qui évolue dans Bonita 7.10 autour du BDM ? Et bien en fait on introduit une fonctionnalité pour organiser, structurer les différents objets dans la définition du BDM et on va les placer dans ce qu'on va appeler des packages Donc ça va permettre de regrouper les différents objets On va voir dans un exemple comment on peut un peu structurer, mieux organiser son projet Et surtout, ce que va nous permettre cette structuration, c'est de plus facilement fusionner différents BDM de différents projets Je vais l'évoquer, si on déploie plusieurs projets sur un serveur unique, on a besoin de faire cette fusion Et on va dans la version 7.10 apporter un nouvel outillage pour gérer cette problématique de fusion de différents BDM créés pour chacun des projets Mais c'est plus parlant de passer par une démonstration et donc on va tout de suite basculer dans le studio Bonita Et ici j'ai un exemple de modèle de données métier Donc je suis sur un projet, par exemple dans le secteur bancaire pour gérer l'arrivée, la signature d'un nouveau client Donc j'ai créé un BDM qui me permet par exemple de recueillir ici les informations de mon nouveau client donc son nom, prénom, adresse par exemple Et vous voyez qu'on a cette ligne maintenant qui s'est rajoutée au-dessus dans Bonita 7.10 qui va être le nom du package utilisé Donc ici on voit que je l'ai placé dans un package qui se termine par nouveau client Donc ça permet de structurer, de grouper les différents objets J'ai aussi créé un package par défaut ici dans lequel j'ai un exemple tout simple de business object lorsque vous ajoutez un business object avec son nom par défaut et son attribut par défaut les noms par défaut pour tout ça Donc vous voyez qu'ici vous avez une solution pour grouper par thématique les différents objets métiers Donc ça permet d'organiser déjà au sein d'un projet les objets métiers mais également ce qui va être intéressant c'est lorsqu'on importe une autre définition de BDM dans un projet on va pouvoir en fait lors de cet import avoir un écran pour fusionner les deux définitions d'objets métiers Donc ici, c'est ce qu'on va voir avec un clic droit sur le modèle de données métiers je peux importer un modèle de données métiers existant et donc ici dans cet exemple j'avais un autre projet de gestion de demande de prêt donc je vais importer ce modèle dans mon studio dans mon projet qui gère les nouveaux clients et donc là on peut retrouver ce qui existe déjà donc les informations du nouveau client et ce qui va être importé donc on peut voir que dans mon autre projet je travaillais également avec le package par défaut et en plus de ce business object qui existe déjà dans mon projet nouveau client je vais importer la définition de l'objet métier demande de prêt donc ça me permet d'identifier si des conflits existent éventuellement de pouvoir résoudre ces conflits et surtout de fusionner en évitant tout risque d'écrasement une fois que je confirme l'import je peux voir maintenant que mon modèle de données métiers comporte toujours bien les deux packages par contre le package existant ici qui contenait que l'objet métier que j'avais créé de test contient maintenant l'objet demande de prêt donc je vais pouvoir déployer ce modèle de données métiers sur un serveur afin d'avoir toutes les définitions de tous les objets voilà pour cette présentation rapide de l'évolution de la gestion des données métiers dans Bonita 7.10 et suivez la playlist Bonita 7.10 pour plus de vidéos concernant les nouveautés de cette version Bonita 7.10